Lui, là, je le sens bien. Zap ! Je suis bien content, parce que moi j'avais envie de parler de Zap. Zap, c'est donc une saga MP3 réalisée par le collectif Oriog, en l'occurrence Tami et Ran Madsen, sorti en 2019 dans le cadre du concours Saga de l'été dont nous avons déjà parlé. Zap, ça raconte l'histoire d'un protagoniste qui, du jour au lendemain, va se retrouver à entendre un bruit à intervalles réguliers. Au début, bon, il va essayer de ne pas faire attention, et puis petit à petit, ça va devenir de plus en plus oppressant, de plus en plus inquiétant. Il va essayer de comprendre d'où ça vient, parce que finalement, ce bruit, c'est un peu comme le supplice de la goutte, de l'entendre de temps en temps régulièrement, à intervalles réguliers, sans pouvoir l'arrêter. C'est le genre de choses qui peut faire devenir dingue. Au début, c'était juste chez moi. Ensuite, c'était même quand je dormais chez Thierry. Et là, maintenant, c'est quoi ? Du genre... C'est tout le temps ! Du genre, je sors de chez moi, même sur mon palier, il y a, dans l'ascenseur, il y a ce bruit, puis ensuite, je prends le tram, il y a ce bruit. J'ai l'impression que, je sais pas, que ça vient de mon sac, quand je vois mon sac, j'ai l'impression que ça vient de la rame d'à côté. Et puis ensuite, même au boulot. Genre, je suis devant mon PC, là, et soudain, il y a le bruit qui sort d'une loupard. ZAP, c'est une saga d'un style un petit peu particulier, puisque ça prend la forme d'un journal audio, d'un journal intime. En gros, c'est le protagoniste qui raconte lui-même ses aventures, qui se confie à une sorte de dictaphone magnitophone. Moi, d'habitude, je me méfie de ce genre de saga, parce que c'est parfois un cache-misère. C'est un peu comme les found footage. Ça peut donner des choses très, très intéressantes, mais ça peut être aussi une manière d'éviter de faire de la mise en scène. Ça peut être aussi une technique de flemmard pour faire de la saga MP3 sans trop se creuser le bourrichon. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que la saga est vraiment mûrement réfléchie, mûrement pensée. À vrai dire, on en vient nous-mêmes à nous demander si cette histoire de son, c'est du pipeau ou pas, quoi. Parce que le personnage en est convaincu, mais nous, on ne peut pas l'entendre. C'est hyper angoissant, et d'autant plus que Tami joue très, 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 très bien le personnage qui devient dingue. Le jour où j'ai lancé la saga, je me suis dit, je vais écouter un ou deux épisodes. En fait, j'ai tout écouté d'une traite, parce que c'est passionnant. Ce n'est pas très, très long. Donc, si vous décidez de vous lancer un petit peu dans l'aventure et de vous dire, je vais tout écouter d'un coup, comme toi, eh bien, ça ne vous prendra pas toute l'après-midi. Donc, pour moi, Zap, c'est vraiment une très grande réussite. La forme de la saga pourra en rebuter certains, mais je vous assure que ça vaut le coup de faire l'effort d'essayer de passer au-dessus de cette forme. La saga s'écoute vite, ça dure une heure. C'est brillamment interprété. L'économie de la mise en scène ne desserre pas ni le propos, ni la tension de l'œuvre. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à écouter Zap, qui est donc très, très bien.